Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous avons tous été touchés par le crime, oh Dieu le crime, d'une journaliste palestinienne, chrétienne, tuée par balle mercredi alors qu'elle couvrait une opération de l'armée israélienne à Djinin, en Cisjordanie, occupée. Une mort profondément choquante. La journaliste avait été tuée après avoir reçu une balle au visage alors qu'elle portait un gilet presse. Et cette action, encore une fois de plus, témoigne, démontre l'oppression que subissent les Palestiniens, peu importe leur appartenance religieuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Qur'an Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », c'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Et lorsqu'une mauvaise nouvelle comme celle-ci nous parvient, en tant que musulmans, nous ne pouvons que présenter nos condoléances à sa famille et aussi être touchée par la tristesse, une femme âgée de plus de 50 ans qui, depuis plus de 25 ans, défendait les intérêts des Palestiniens en dénonçant l'occupation de l'oppression de l'État sioniste. En revanche, une question se pose. Pouvons-nous dire qu'elle est martyr shahida ? Lui demander mes ricordes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ? Sachez, barakallahu fikoum, qu'il y a un consensus parmi les savants musulmans et qu'il ne nous est pas autorisé de déclarer une personne non musulmane chahide, c'est-à-dire martyr, et non plus de lui implorer la mes ricordes ou bien le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Car Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a proscrit à son propre message et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Huray radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pardon, a visité la tombe de sa mère et il a pleuré et a fait pleurer ce qui était autour de lui. Et il a dit, j'ai demandé à mon seigneur la permission de me demander pardon pour elle, c'est-à-dire pour sa mère, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas accordé à cause de sa mécréance. Et je lui ai demandé la permission de visiter sa tombe et il me l'a accordé. Donc ici on voit dans ce récit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été autorisé de demander le pardon pour sa mère et ni de demander à l'tarahum. Et l'imam Nawawi ici déclare qu'il y a consensus des savants, d'accord, que le fait de demander pardon en faveur des gens qui sont morts mécréants est interdit. Mais je sais que vous allez me dire, cette pauvre journaliste, sa cause, elle était noble, ce qu'elle faisait pendant 25 ans, c'était méritoire. Oui, c'est vrai, mais nous ne devons pas délaisser les notions de notre religion au détriment de nos émotions, car les émotions sont vouées à disparaître. Alors que les notions, les fondements de notre religion sont la raison de notre existence. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne recherche pas d'eux, ne serait-ce qu'une subsistance, et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. » Et barakallahu fikum aussi, sachez qu'il existe deux dimensions spirituelles en islam. Une qui est verticale envers Allah subhanahu wa ta'ala et une qui est horizontale envers ses créatures, qu'elles soient musulmanes, non-musulmanes, ou même humaines ou animales. Et le pire péché envers ses créatures, comme vous pouvez savoir, c'est sans doute de tuer une personne innocente, comme le cas de Shirin Abu Aqila. Et le plus grand péché, en revanche, envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le shirk, le kofur, le polythéisme, la mécréance, car cela détruit le socle de notre aqidah, de notre dogme. Sans lequel, nous n'aurons aucune raison d'exister, ne serait-ce qu'une seule seconde. Et le fait de dire, d'autoriser à tarahum, la demande de mésiricorde à un non-musulman, c'est comme mettre un non-musulman et un musulman sur le même stade dans la balance de la aqidah, dans la balance religieuse. Alors, nous savons tous que c'est complètement faux. Une personne qui croit en la Trinité ne peut bénéficier ni du pardon d'Allah, ni de sa mésiricorde, car elle a commis le pire crime envers son Seigneur de lui donner un égal. Ils ont dit, le tout-mésiricordieux s'est attribué à un enfant. « Vous avancez certes là une chose abonimable. » « Peu s'en faut que les ciels ne s'entrouvrent à ces mots-là, et que la terre ne se fende, et que les montagnes ne s'écroulent. » « Du fait qu'ils ont attribué un enfant acquis au tout-mésiricordieux. » Donc, comment bénéficier de la mésiricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Alors qu'il ne convient nullement au tout-mésiricordieux d'avoir un enfant. Mais malheureusement, certains musulmans ne comprennent pas cela. dû à un manque cruel de l'enseignement religieux-spirituel. Et ici, je veux bien, on va dire, insister sur le fait que le tawhid, l'aqida, le dogme, c'est un point qui est souvent négligé ou mal enseigné aux musulmans. Et vous avez aujourd'hui même des personnes qui vous disent, « Le tawhid, c'est acquis. » « On n'a même pas besoin de l'enseigner. » « Il n'y a plus de politisme, il n'y a plus de kofor, il n'y a plus de shirk. » Alors que les prophètes eux-mêmes et les messagers ne furent envoyés que pour cette mission-là. Donc c'est pour cela que nous, prédicateurs francophones, nous devons faire perpétuer cet héritage-là, cet enseignement du tawhid avec sagesse et douceur pour que les cœurs deviennent disposés à accepter et à comprendre le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour clore le sujet, nous ne devons pas nous désunir, nous diviser face à l'injustice et à l'oppression, comme ce qui se passe en ce moment, car comme vous savez, celui qui tue impunément une personne, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Mais aussi, nous devons faire la distinction entre l'humanisme, que beaucoup de personnes essayent de propager aujourd'hui dans les musulmans, qu'est-ce que l'humanisme ? C'est une théorie, une doctrine qui place la personne humaine et son épanouissement au-dessus de toutes les valeurs, même les valeurs religieuses. Et c'est là le problème. Et faire la distinction avec l'aqida, le dogme, qui elle en revanche, est une doctrine, qui place Allah subhanahu wa ta'ala, et dans toutes ces formes de tawhid, que ce soit dans le tawhid, l'uluhiyya de l'unicité, tawhid de l'adoration, de la seigneurie, de ses noms, de ses attributs, au-dessus de toute valeur humaine, sociale, économique, ou toute autre valeur. Et les musulmans et les non-musulmans doivent comprendre que s'il ne nous est pas autorisé d'implorer la miséricorde ou le pardon envers un non-musulman, ce n'est pas par dureté, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde, notre religion aussi, ni par manque d'insensibilité, mais bien par conviction religieuse dogmatique, et que cela en aucun cas va à l'encontre du vivre ensemble et aussi de le fait de dénoncer ensemble les injustices que peuvent subir des musulmans et des non-musulmans. Donc voilà, c'était l'importance de cette vidéo-là, de clarifier ce point-là, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage ST' 501